Salut les amis, j'espère que vous allez bien Bon en tout cas ça va super comme d'habitude Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et une présentation d'une voiture qui est très 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 sympathique Ça change de d'habitude, je pense que vous allez kiffer Je vous laisse avec les images C'est parti Du coup la famille on se retrouve avec les clés de la voiture M135i Full black Sauf les jantes bien évidemment Mais je veux dire l'avant full black Sublime Très très belle signature lumineuse Je vous fais un petit tour quand même De la voiture aujourd'hui Parce que l'autre jour On ne l'avait pas fait mais là Ça mérite quand même de s'y attarder On a les feux qui sont teintés à l'arrière Belle sortie de peau D'origine bien évidemment Quand même Donc voilà la voiture Alors sur la face avant Ce qu'on va retrouver C'est donc cette superbe signature lumineuse Que vous avez vu au début de la vidéo On a une calandre noire On va voir ici Le pare-choc M Donc de la M135i Avec ses deux petites arêtes De chaque côté du pare-choc Là on a une entrée Qui nous laisse apercevoir Le radiateur derrière Et là on a les petits baguettes Juste ici Avec la petite calandronie d'abeille C'est une voiture qui est très très sympathique C'est la version démoniaque De cette bagnole Vous voyez C'est vraiment la version démoniaque Alors sur le côté on va retrouver Donc les jantes Alors là dessus on est sur des jantes en 18 Très belle jante Avec l'étrier M Performance On va retrouver sur le côté La coque de rétroviseur Avec la petite arête sur le côté Qui me fait un peu penser au M3 Bien évidemment Vous voyez c'est une voiture qui est très bien profilée Je trouve que niveau à l'aérodynamisme Ces petites lames en fait De rétroviseur Est plutôt très sympathique Au niveau de l'arrière de la voiture On va voir la signature lumineuse LED On va voir les deux grosses sorties de peau Ça fait un très très beau bruit Vous le verrez tout à l'heure Et derrière on a les vitres teintées Avec l'antenne Elrond de requin Comme d'habitude chez BMW Maintenant depuis quelques années On a ça Le petit autocollant Pog Très très beau Ça fait plaisir Donc voilà On va se retrouver à l'intérieur Je vais faire le tour de l'autre côté Pour vous montrer un petit peu plus la voiture Voilà Donc de base c'est un moteur 320 chevaux Celle là est reprogrammée Elle en développe 387 chevaux Si mes souvenirs sont bons Donc la famille J'ai fait une petite coupe Pour que vous puissiez voir plus en détail Au niveau de la porte Donc là on va retrouver Comme sur la Mercedes de l'autre jour Qui est derrière Cette espèce de petit cuir Là on a un cuir surpiqué noir Là toujours du cuir aussi Les commandes pour les vitres Ici on a la poignée en aluminium Et ici de l'aluminium aussi Au niveau du seuil de porte Seuil de porte M135i Très très beau Et au niveau des sièges Sièges en cuir surpiqué noir Comme vous pouvez le voir Ils sont magnifiques Très très beau siège Au niveau du tapis de sol Tapis de sol M Performance Et au niveau des pédales Pédales M Performance bien évidemment On a cette petite ligne bleue Sur l'intérieur Qui vient se profiler aussi Sur le tableau de bord Là on va voir le volant C'est un très très beau volant Volant cuir Pac M bien évidemment Là centre de volant en cuir Boîte automatique avec des palettes Compteur gradué jusqu'à 260 Je vais monter dedans Pour vous montrer Donc voilà Compteur gradué jusqu'à 260 Contour jusqu'à 7000 Rupteur à 7000 Tout pile Ici on va voir l'écran La ventilation Tout le système de radio On va retrouver ici Une attache Bon ça c'est pour le téléphone C'est une voiture d'un abonné Et là on va retrouver la boîte Donc le pomo De boîte de vitesse auto Avec les différents modes de conduite Juste ici Sport Ainsi que éco Confort etc Et là la molette Pour gérer Tout ce qui va concerner L'écran Juste là Là on va retrouver Ici De l'aluminium Sur les boutons De l'aluminium Tout autour Le logo BMW Attention c'est pas Mercedes C'est beau quand même Là on va retrouver aussi De l'aluminium Palette de volant Aluminium Avec du plastique noir Donc voilà A bord on a quand même Une impression De confort Les sièges sont très très confortables Vraiment très très confortables Et le tableau de bord aussi Et de la même matière Que les portes Comme je vous l'ai dit Et puis là Comme je vous disais tout à l'heure Ça vient profiler Tout le reste du tableau de bord Cette petite ligne bleue Je trouve ça plutôt très sympathique Avec ce petit aluminium Qui donne une petite touche De sportivité je trouve C'est plutôt une très 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 Jolie voiture Voilà Au niveau de l'arrière Donc c'est une voiture Forcément C'est une deux portes Mais au niveau de l'arrière Voilà ce qu'on a C'est un arrière Très basique J'ai envie de vous dire Avec siège en cuir également Et puis rien de bien spécifique Vite teinté Donc c'est pour ça Que vous voyez pas spécialement beaucoup Vous voyez les différences là bas Voilà Je remets le siège Et Je vous fais écouter Le bruit C'est parti Donc Je vais démarrer la voiture Fait une petite coupe Parce que j'avais un client Forcément je suis à mon travail Infini Auto Voyez Marqué là bas en gros Je sais pas si tu vas voir mon ami Mais Juste ici Infini Auto Magnifique Donc là on va démarrer Le véhicule Je suis accompagné De mon frérot Mickaïl Toujours bien sapé Louis Vuitton Givenchy Magnifique Donc là On va démarrer la bête Et je pense que vous allez kiffer le bruit Déjà Avant tout Voilà Là je pense que vous avez entendu Je mets le frein à main Mais je pense que vous avez entendu le démarrage Je vais vous faire écouter Le bruit à la sortie de peau d'échappement Voilà On est sur quelque chose d'assez insolent C'est une belle ligne Donc celle-ci est reprogrammée à l'éthanol Également Je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure Voilà C'est magnifique comme bruit Bon la famille On est à bord de la M135i Donc je vais vous donner mes petites impressions Déjà niveau confort Comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'est hyper confortable Vraiment Voilà la famille À bord de la M135i Ça accélère bien Oh la vache Truc de fou Ça a une poussée de dingue Ça a une poussée de dingue C'est incroyable Les quatre roues là-dessus Ça te pousse Mais c'est monstrueux Ah ouais non c'est monstrueux Ça marche fort Ah ouais ça marche très très fort Ça marche très 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 fort Incroyable C'est dingue Donc là tu m'as dit 387 chevaux Ouais Il est masqué celui-là Hein ? Il était masqué ? Non Je croyais qu'il y était Allez ce que tu sens Il faut qu'elle retourne Si tu t'es programmée Parce que l'éthanoc Depuis que j'ai mis l'intercolleur Ok Et les chanches Ok tout ça Ouais Je ne l'ai pas fait Avec les on l'a passé Sur le banc vite fait On a vu qu'elle a Un manque d'éthanoc D'accord Alors en fait Il faut que je la ramène Ouais On le reprouvement Ok Et on pense qu'elle va encore monter un peu en puissance Suite à ça D'accord Donc peut-être 95 Peut-être pas autant Non Elle va prendre deux chevaux Ouais De passer deux chevaux Au dessus Là il y a aussi l'histoire de la pompe à essence Il y a un gros problème avec C'est que l'éthanol bouffe les pompes à essence Ouais Alors il y en a une qui arrive J'en ai commandé une à gros débit Vu qu'on dépasse les 350 chevaux Ok Parce que Tous ceux que j'ai parlé Pour les préparations On dit qu'ils sont en stage 1 La pompe elle suit Mais s'il la passe en éthanol La plupart du temps on les flotte Ouais Et là en fait On prend des pompes gros débit Et spécial éthanol Ok Donc là dessus Tu me disais Il y avait reprogrammation Il y a l'intercolleur Programmation intercolleur Cherche-pille Je me rappelle plus C'est le tuyau Qui part de l'intercolleur Qui repart Ok Ligne d'échappement scorpion Scorpion La tête Elle est toujours catalysée Si c'est l'éthanol J'ai pas envie Vu le bruit qui est fait Vu le bruit qui est fait C'est clair que ce n'est pas nécessaire De la década Moi quand je l'ai acheté Les gens qui avaient Ils ont mis des pneus dessus A 40 euros Ah ouais C'est pour ça que là Je ne sais pas si tu as vu le moyen De patinage à déclencher Ouais Parce qu'en fait on fait burn En 4 roues On fait burn et en 4 roues Il y en a beaucoup qui ont eu du mal à mon croix J'ai pris une vidéo sur les forums de BEM On en a parlé Et il y en a un qui a dit La même chose que moi Qu'il avait des pneus de merde C'est pas des pneus des potes C'est une voiture Bah ouais Il avait eu le même problème que moi Et celui de la route Légèrement humide On arrive à avoir le voyant Qui se déclenche en disant Voyant de patinage Sur 4 roues motrices C'est Alors Je pense qu'il y en a qui vont te dire C'est impossible Ceci cela Ouais C'est sûr C'est sûr Moi J'ai fait la vidéo Je vous l'ai montré à plein de gars Il y en a plein de ceux qui les a étonnés Mais moi ça m'étonne qu'à 4 roues motrices Qui patinent On est repassé en confort Ah ok Donc là Ça se porte plus ça désactive tout C'est simple Pour vous donner mes impressions Ça marche une tonne Ça marche une tonne Il n'y a pas à dire Donc je ne sais pas si vous avez entendu Mais on sent des petites vibrations Et en fait Tu me disais que c'était dû J'avais pas rembâglé Suite au changement En fait De l'intercolleur De la reprogrammation éthanol En fait il n'y a pas assez d'éthanol Si vous voulez Donc du coup ça Donne des petits à coups Mais c'est vraiment léger On le sent quand même un petit peu Et franchement M135i M135i Incroyable Juste incroyable J'ai pas d'autre mot Bon bah voilà les amis La vidéo est terminée J'espère que vous avez kiffé Moi en tout cas J'ai kiffé comme pas possible C'était vraiment super bien Des tournages comme ça Je pourrais en faire tous les jours C'est vraiment super C'est du feu de dieu La voiture elle marche une tonne Vous avez vu rien qu'à ma tête Comment la voiture Elle marche C'est incroyable Donc j'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker Vous abonner Et la partager à fond Et très très bientôt On fera d'autres présentations Comme ça De voiture d'abonné Qui sait peut-être d'autres M135i Je ne vise personne N'est-ce pas Celui qui a la M135i Enfin les deux personnes Qui les ont Vous allez vous reconnaître les gars Qui le dédicace à vous Et puis dédicace à tous ceux Qui doivent passer sur la chaîne Je vous attends de pied ferme les gars J'espère que vous allez arriver très vite Parce que là Ça commence à être plutôt pas mal Je vous fais des gros bisous la famille Et puis moi je vous dis à bientôt N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Snapchat, Instagram Et le Instagram d'InfiniAuto Juste ici Vous pouvez aussi aller vous abonner Je vous fais des gros bisous A plus